Allo Internet! Aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire très 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 connue aux États-Unis. C'est le genre de disparition un peu comme Maura Murray, Natalie Holloway, Amy Lynn Bradley de Springfield Tree. Celle-ci est particulièrement mystérieuse et très 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 intrigante. Restez là! Jennifer Casey est née le 20 mai 1980 dans l'état du New Jersey. Et Jennifer Casey c'était vraiment une Américaine typique, assez, moi je trouve, parfaite, presque. Elle vivait à Orlando en Floride. Elle s'est diplômée de l'Université centrale de la Floride avec un diplôme en finances. Elle faisait partie d'une sorority comme plusieurs autres filles dans les universités américaines. Et dès sa sortie de l'université, elle s'est dénuchée un très bon emploi en finances dans une compagnie d'investissement. Et elle gagnait un très très bon salaire. Elle a même pu s'acheter son propre condo à l'âge de 24 ans à peine. Elle est quand même impressionnante. Et tout allait bien dans sa vie. Elle avait une famille qui l'aimait beaucoup. Elle était très 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 proche de sa famille. Elle était dans une relation sérieuse avec son petit ami nommé Robert Allen. Robert et Jennifer vivaient dans une relation à distance parce que, bon, elle habitait à Orlando. Et lui habitait à Fort Lauderdale qui est à quelques heures de Orlando. C'est dans le même état en Floride. Mais il se voyait quand même assez souvent, là. Il faisait souvent la route pour se voir les fins de semaine. Nous sommes en 2006. Jennifer vient juste d'arriver de des petites vacances aux Îles Vierges avec son petit ami et quelques amis. Il était parti du 19 au 22 janvier. Durant son voyage, tout s'est bien passé. Il n'y a vraiment rien à signaler. Et pendant qu'elle était partie, elle avait prêté son condo à Logan, son frère qui était allé à Orlando passer le week-end avec des amis. Et bon, elle lui avait passé son condo pour pas qu'il paye d'hôtel. Puis lui, il faisait la fête avec ses amis. C'était parfait. Le dimanche 22 avril, ils sont retournés à Miami. Donc, Robert et Jennifer ont pris le dernier vol. Ils sont arrivés quand même tard à Miami. Donc, Jennifer a décidé de coucher chez son petit ami, de passer la nuit là. Et le lendemain matin, elle est partie à 6h du matin pour rentrer travailler à 9h. Fait que c'était un bon 3h de route de la maison de son petit ami jusqu'à son travail. Jennifer a travaillé toute la journée. Elle a quitté le travail à 18h et elle est ensuite rentrée chez elle. Rendue à la maison, Jennifer a appelé ses parents pour leur raconter son voyage, pour dire comment elle avait passé son week-end. Bon, un appel de routine avec ses parents, surtout si elle habite quand même loin de chez eux. Ce que je fais avec mes parents également. Pendant l'appel, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte du condo de Jennifer. Et Jennifer était extrêmement prudente là. C'était comme on dit, street smart. Donc, elle savait là, non, je répondrai pas à la porte. Si quelqu'un cogne que je connais pas, j'attends pas personne, je répondrai pas. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas répondu à la porte. Et bon, la personne est partie. Ensuite, elle a parlé à Logan, son frère, et il lui disait que l'un de ses amis avait laissé son téléphone cellulaire chez elle. Et bon, elle s'était entendue que le lendemain matin, elle irait poster le téléphone cellulaire de l'ami de Logan. Robert et Jennifer avaient une routine. Ils s'appelaient chaque soir avant de dormir et chaque matin dans le chemin du travail. César et moi, quand on était dans une relation à distance, on s'appelait nous à chaque midi. En mangeant, on parle ensemble. Fait qu'à 21h56, Robert a appelé Jennifer avant de dormir et tout allait bien. Encore là, rien à signaler. Le lendemain matin, Robert appelle Jennifer à 8h, comme à chaque matin, mais il était surpris de tomber directement sur sa boîte vocale. Il était surpris parce qu'il s'appelait toujours à la même heure et jamais, jamais, Jennifer éteignait son téléphone cellulaire. Il a dit, bon, c'est bizarre, mais il s'est rappelé que Jennifer avait une réunion quand même importante ce matin-là. Il dit, ah bon, elle est sûrement en réunion et peut-être qu'elle a éteint son téléphone pour l'occasion, donc il s'est pas trop inquiété. Vers 11h du matin, sans nouvelles de Jennifer, c'est au tour des collègues de Jennifer de s'inquiéter parce que jamais elle arrivait en retard, jamais elle manquait le travail sans avertir et jamais elle aurait manqué une réunion importante sans appeler, sans aviser qu'elle n'irait pas travailler. Les collègues de Jennifer ont vraiment eu un très, très bon réflexe d'appeler tout de suite le contact en cas d'urgence qui étaient les parents de Jennifer. Dans le fond, le emergency contact. Et ils ont tout de suite appelé les parents de Jennifer pour leur dire qu'il y avait sûrement quelque chose qui n'allait pas parce que Jennifer n'était pas rentrée travailler. Les parents aussi se sont tout de suite inquiétés. Donc, il a appelé le propriétaire des condos où Jennifer habite. En anglais, ils appellent ça un super. Dans le fond, le propriétaire, concierge, tu sais, qui avait la clé de tous les appartements. Ils ont appelé pour qu'elle aille vérifier dans l'appartement de Jennifer si tout allait bien, si elle n'était pas en danger. Et après l'appel, ils ont dit non, non, regarde, on ne va pas attendre là. Ils ont pris leur voiture et ils ont conduit tout de suite pour se rendre à Orlando chez Jennifer parce qu'il était à quelques heures de route. Et Logan aussi, il a pris son auto et ils se sont tous rendus à l'appartement de Jennifer. Logan est arrivé au condo à 15h et ses parents sont arrivés à 15h15. Ils ont remarqué que Jennifer n'était pas dans l'appartement et que sa voiture n'était pas non plus dans le stationnement. On a fouillé le condo de Jennifer et on s'est rendu compte que ce matin-là, Jennifer s'était réveillée comme d'habitude et elle planifiait aller travailler. Sa douche était encore mouillée, il y avait encore des gouttes d'eau dans la douche, dans les bouteilles de shampoing. Sa serviette était mouillée, son sèche-cheveux et son maquillage étaient sur le comptoir de la salle de bain et il y avait sur son lit ses vêtements comme étalés, comme quand tu choisis ton outfit de la journée. Il y en a plusieurs qui étalent comme leurs vêtements sur le lit. Un petit détail important, Jennifer s'était achetée des souliers, des chaussures à talons hauts en peau d'alligators chez Nine West et elle les avait achetées exprès pour le travail et elle avait dit à sa mère qu'elle avait vraiment hâte de les porter. Elle attendait comme un événement spécial, comme une réunion importante ou quelque chose comme ça. Et sa mère a dit, le outfit qu'elle avait étalé sur son lit, ça allait parfaitement avec sa nouvelle paire de chaussures en peau d'alligators et ses chaussures n'étaient pas dans son garde-robe. Et bon, sa mère a dit, ok, c'est sûr que Jennifer prévoyait porter ses chaussures parce que ça allait vraiment bien avec le outfit, surtout si elle avait une réunion importante. Où sont ses chaussures de Nine West en question? Il y a une théorie qui a été amenée que peut-être que le kidnappeur a comme lui accès à l'appartement ensuite. Qui a comme stagé, il a comme fait une mise en scène en faisant comme si Jennifer avait décidé de quitter de son plein gré. Fait que c'est pour ça qu'il aurait comme étalé des vêtements, qu'il aurait enlevé une paire de chaussures qui était là. Il y en a qui pensent justement qu'il aurait comme tout enlevé les signes de bataille, comme si elle s'est faite kidnapper à même le condo et elle s'est débattue. On verrait des choses brisées, des choses sur le sol, mais là il n'y avait rien de tout ça. Fait que c'est pourquoi qu'on pense que peut-être que son kidnappeur aurait comme tout rangé par la suite. Aussi, il faut savoir que derrière son lit, Jennifer avait un bouton d'urgence. Comme je vous dis, elle était vraiment intelligente, très très prudente. Et en fait, si tu activais le bouton, ça appelait directement le 911. Bon, soit que Jennifer n'a pas eu le temps de se rendre à son lit pour activer le bouton d'urgence, ou elle s'est fait kidnapper à l'extérieur de son condo. Le même après-midi, on a reporté la disparition de Jennifer Casey. On a observé s'il n'y avait pas des caméras de surveillance dans le voisinage et à un complexe appartement, à exactement 2 km du condo de Jennifer, on a trouvé enfin quelque chose. À exactement midi, on a vu quelqu'un conduire la voiture de Jennifer qui était une Malibu noire. On a vu cette personne stationner la voiture dans le stationnement des appartements qui était à 2 km du condo de Jennifer. Il est sorti de la voiture, il a verrouillé les portes et il est parti sans regarder derrière lui. C'est tellement penchant, on ne voit rien. Ce n'est pas une caméra qui filme, mais c'est une caméra qui prend des photos à chaque 2-3 secondes. Le FBI, en voyant ça, ils ont dit que c'est le suspect le plus chanceux, justement à cause de la façon que les photos ont été prises. Mais on a quand même pu dire que cette personne mesure 1m58, mais on ne peut même pas dire si c'est un homme ou une femme. C'est ça, c'est le suspect le plus chanceux du monde. Écoutez, on ne peut rien savoir sur cette personne. On a commencé l'enquête et les policiers, eux, au départ, étaient sûrs que Robert, le petit ami de Jennifer, avec un lien avec toute cette histoire-là, un lien de très loin, mais dans le fond, eux, ils pensaient que Jennifer et Robert s'étaient disputés la veille et Jennifer avait décidé de partir de son plein gré pour comme s'aérer l'esprit, pour se changer les idées. Fait que les policiers, ils disaient, inquiétez-vous pas, Jennifer va revenir, elle est juste partie, là, se changer les idées, et off the grid, on dit ça en anglais, off the grid, elle est genre pas rejoignable, c'est ce qu'elle veut. Mais Robert répétait aux policiers, non, on ne s'est pas disputés, j'ai rien à voir avec sa disparition, et sa famille aussi disait, arrêtez de dire ça, Jennifer n'est pas comme ça, jamais elle partirait sans aviser sa famille, puis jamais elle nous laisserait dans cette inquiétude par exprès, là, c'est vraiment pas son style, mais les policiers sont attêtés à dire qu'elle était partie de son plein gré. Le soir même, on a commencé à distribuer des photos de Jennifer dans le voisinage. En fait, la famille était vraiment, vraiment proactive dans toute cette histoire. C'est les policiers, là, je trouve, qui étaient non professionnels. Parce qu'eux, ils s'entêtaient à dire que Jennifer allait éventuellement revenir. Aussi, une autre grosse erreur qui a été commise dans cette histoire-là, la famille de Jennifer a comme pris le condo de Jennifer comme quartier général durant les recherches. T'sais, ils dormaient là, t'sais, ils restaient là pendant qu'ils faisaient les recherches pour trouver Jennifer. Mais je comprends pas que les policiers n'ont jamais pris le condo de Jennifer comme scène de crime. Il y aurait dû interdire l'accès dès le début pour justement voir s'il y a des pistes qui avaient été laissées. Mais non, les parents sont restés là. Il y a des amis de Jennifer qui ont éventuellement visité le condo. Et jamais le condo a été fouillé comme une scène de crime. Je comprends pas que les policiers ont fait une erreur aussi grosse dans une histoire de disparition. On a fouillé l'auto de Jennifer qu'on avait retrouvée grâce aux caméras de surveillance. On a retrouvé une empreinte digitale inconnue et une microfibre, genre la fibre d'un tissu, mais c'est tellement microscopique, là, c'est... puis on sait pas c'est d'où ça provient. On a retrouvé aussi un lecteur DVD sur le siège arrière de l'auto que Robert avait offert à Jennifer. Et on est en 2006, là, les lecteurs DVD, ça vaut quand même cher. Fait qu'on sait que toute cette histoire, c'est pas une histoire de vol, parce que le lecteur DVD était sur le siège arrière, vraiment bien en vue. Donc, si la personne avait voulu voler Jennifer, elle aurait pris ce lecteur DVD qui devait valoir à l'époque 200-300$. Les chiens senteurs ont pu sentir l'odeur... C'est le conducteur qui a conduit l'auto de Jennifer. On a pu sentir son odeur de l'auto, OK, qui était à 2 km jusqu'au bas des escaliers du condo de Jennifer. Donc, il y a une porte derrière l'édifice. Et c'est jusqu'à cette porte qu'on a pu détecter l'odeur de cet inconnu. L'odeur s'est arrêtée là, donc on est presque sûrs que c'est à la sortie de son condo qu'on aurait kidnappé Jennifer. Il y a quelques suspects assez intéressants dans cette histoire-là. Premièrement, il y a l'ex-petite amie de Jennifer, Matt, qui était très très fâchée que Jennifer soit dans une nouvelle relation. Il lui demandait de revenir en couple avec lui et Jennifer refusait. Il a été interrogé par les policiers, mais les policiers ont très très vite conclu qu'il n'avait rien à voir avec cette disparition. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le public n'a pas accès à cette information, pourquoi il a été mis, hors de tout doute. Mais bon, à ce qui paraît, il n'a rien à voir. Le petit ami de Jennifer, Robert, a aussi été interrogé par les policiers, mais il était à plusieurs heures de route au moment de la disparition de Jennifer. Et il y a un alibi qui a été confirmé par plusieurs personnes. Ça fait que ce n'est pas lui non plus. Il y a aussi un collègue de Jennifer qui était vraiment intéressé à elle. Et ça, c'était su par tous les autres collègues qui étaient comme vraiment obsédés par elle. Mais étrangement, il était marié, mais bon. Et Jennifer était très très claire avec lui qu'elle avait un petit ami et qu'elle n'était pas du tout intéressée à lui parce que justement, elle était en couple. Mais aussi, elle disait qu'elle ne sortirait jamais avec un collègue de travail. Et quand cet homme a su que Jennifer était partie en voyage de couple avec son petit ami aux Îles Vierges, il était vraiment fâché contre Jennifer. Et il l'avait même confronté à ce sujet la veille de sa disparition. C'est louche. Aussi, le jour de la disparition de Jennifer, cet homme est arrivé en retard au travail. Il est arrivé juste à midi. Et quand on lui a demandé pourquoi il était en retard, il a répondu que c'est parce qu'on lui avait donné un ticket de vitesse. Mais quand on a voulu voir cette contravention, il ne l'avait pas. Ça n'a jamais été prouvé. Le lendemain au travail, quand il parlait de la disparition de Jennifer, cet homme a dit à un collègue qu'elle doit déjà s'être faite bouffer par des alligators. Qui dit ça à propos d'une personne qui l'aime? Tu sais, lui, il paraît qu'il est en amour avec Jennifer. Pourquoi il dirait ça sur elle? Donc cet homme-là, selon moi, c'est vraiment un gros suspect. Mais on n'a pas beaucoup de preuves pour l'arrêter. Il faut savoir aussi qu'en janvier 2006, le condo, le complexe de condo de Jennifer était en pleine expansion. Ça fait qu'il y avait des rénovations à l'extérieur, des constructions qui se faisaient à journée longue. Et la plupart des ouvriers sur place, c'était des immigrants sans papier. Et les ouvriers restaient dormir dans le condo durant la nuit pour être sur place dès le lendemain matin. Jennifer a aussi dit à ses parents qu'elle se faisait souvent harceler par ses ouvriers qui la « catcallaient ». Genre, tu sais, elle se faisait harceler. C'était vraiment fatiguant, même que des fois, elle était au téléphone. Et ses parents entendaient les ouvriers lui crier des choses. On a interrogé chacun des ouvriers sur place. Mais comme je dis, c'est des immigrants sans papier. Fait que de un, ça, c'est quand même difficile qu'il y ait une identification. Et aussi, il ne parlait pas anglais. Fait que toutes les interrogations, ça a été vraiment difficile à faire pour les policiers. On a longtemps pensé que Jennifer aurait pu se faire kidnapper par une sorte, je ne sais pas, du trafic humain. Mais moi, je trouve quand même ça surprenant. À 24 ans, ce n'était pas l'âge cible pour te faire kidnapper pour du trafic humain. Mais bon, tout est possible. D'habitude, bon, il kidnappe, je pense, des personnes un petit peu plus jeunes. Mais c'était une très, très belle femme. Fait que c'est encore drôle. Ça, ça se pourrait qu'elle soit kidnappée pour ça. Et écoutez ça. En 2017, il y a une femme qui est propriétaire d'une bijouterie dans l'état du Tennessee qui est sûre à 100% d'avoir vu Jennifer. Par la suite, en voyant la photo de Jennifer dans les médias, elle a même averti les policiers. Elle a dit, cette femme est déjà venue dans ma bijouterie. En fait, la femme travaillait et il y a une femme blonde qui est entrée. Elle était tenue par les poignets comme ça, là, par un homme noir qui était, on dit, well groomed, donc qui était propre, là. C'est un bel homme noir qui tenait Jennifer comme ça, là. L'homme avait des rastas et il portait des vêtements de marque. Et la jeune femme était dans la vingtaine. Elle avait les cheveux blonds et un teint très, très bronzé. Et la femme l'avait remarqué parce qu'elle dit, c'est vraiment rare qu'on voit des femmes bronzées au Tennessee en plein hiver. Fait qu'elle avait remarqué son teint bronzé. Et la femme en question semblait être là, contre son gré. Et tous les employés de la bijouterie avaient remarqué que cette femme devait être, genre, violentée ou abusée. La femme n'avait aucune expression dans son regard et avait les cheveux très, très sales. Et quand les employés lui parlaient, elle détournait le regard ou elle ne répondait pas. Elle n'a pas parlé une fois, elle n'a pas fait de contact visuel non plus. Même qu'une des employés demandait à l'homme, genre dans l'oreille, est-ce qu'elle va bien? Genre en parlant de la femme blonde qui serait supposément Jennifer parce qu'ils se sont vraiment inquiétés. L'homme noir et la jeune femme blonde ont fait un achat. L'employé a serré la main de la jeune femme et la jeune femme a comme émis un petit cri. Genre, ah! Comme si elle avait eu mal. Et ensuite, l'employé a remarqué qu'elle avait des gros bleus sur la main et que sa main avait déjà été cassée. Bon, on ne sait pas, mais c'est peut-être pour ça que l'homme l'a traîné par le poignet et non par la main. L'homme et la femme blonde sont sortis du magasin et sont entrés dans une petite voiture conduite par une troisième personne et ils sont partis. Et les employés n'ont comme pas su que c'était Jennifer parce qu'elle n'était pas au courant de sa disparition. Juste qu'il attend qu'ils la voient dans les médias et comme je vous dis, ils sont sûrs à 100% que c'est elle. Mais bon, des témoignages comme ça, malgré qu'on pense souvent qu'ils sont véridiques, qu'ils sont sûrs à 100%, sont très très difficiles à prendre au sérieux parce que des témoins sont souvent influencés par d'autres choses. Quand ils voient la photo, ah oui, c'est elle! Ou, bien, ils peuvent se tromper dans des détails assez importants. Fait que c'est pour ça qu'on ne les prend pas souvent au sérieux, ces témoignages, malheureusement. Mais t'sais, en même temps, moi je me demande, ok, si c'est pas Jennifer, c'était qui cette femme-là? Parce qu'évidemment, c'était une femme en détresse et je sais pas comment dire ça, là, mais t'sais, des couples interraciaux, une femme blanche avec un homme noir, surtout dans l'état du Tennessee, on n'en voit pas tous les jours. Même au Canada, là, il y en a pas beaucoup, pis je veux pas, je sais pas comment dire ça sans avoir de l'air raciste, mais je veux dire, c'est une réalité, c'est plus rare des couples interraciaux, pis même moi, je suis dans un couple interracial, mon copain est mexicain, pis c'est rare, là, on n'en voit pas tous les jours. Fait qu'une femme brutalisée qui entre dans ton magasin avec un homme noir, qui a l'air riche, c'est sûr qu'on le remarque, et on s'en souvient. Moi, je me demande beaucoup pourquoi les employés de la bijouterie ou la propriétaire n'ont pas appelé la police sur le coup la même journée, mais bon, on n'a pas tous des réflexes très logiques, disons. Et là, j'ai lu d'autres choses, ça m'a donné le frisson. Cette année, on a retrouvé des photos de Jennifer sur un site de rencontre à Knoxville, encore une fois, au Tennessee. Les photos, c'était pas des nouvelles photos de Jennifer, c'était les photos qui étaient distribuées durant sa disparition. Fait que moi, je pense que c'était probablement quelqu'un qui voulait comme catficher une autre personne. Il a juste pris la photo d'une belle femme et il l'a mis dans son profil, mais quand même, c'est vraiment louche que ça soit, encore une fois, au Tennessee. Et c'est une photo de Jennifer. Et sinon, ça se pourrait que Jennifer soit prise dans un réseau de prostitution, de trafic humain, elle est pas capable de s'enfuir, et on a essayé de la vendre sur des sites de rencontre en prenant une photo d'elle qui existe déjà. Et si Jennifer s'est fait enlever, parce que c'est à peu près sûr qu'on parle d'une histoire de kidnapping, ça semble être un kidnapping parfait, fait par des professionnels, parce que ça a été extrêmement bien élaboré pour qu'on ne retrouve rien après plus de 12 ans. Ça semble vraiment être fait par des professionnels. Et qui sont des professionnels en termes de kidnapping? Bon, bien des gens qui s'occupent de des réseaux de prostitution ou de trafic humain. Il y a tellement de théories au sujet de sa disparition, c'est vraiment fou. Là, je vous ai dit comme l'essentiel, mais c'est sûr qu'il y a d'autres informations que j'ai pas pu mettre dans cette vidéo. Je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais que vous me disiez votre théorie dans cette histoire, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à cette pauvre Jennifer. Si vous avez aimé ce type de vidéo, laissez-moi un gros thumbs up, et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes.